Le nom de votre agence, l'âne, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique dans votre pratique de l'architecture ? Tout d'abord, c'est vraiment difficile de choisir un nom pour une agence. Et souvent, quand on le fait, on n'est pas encore totalement mûr pour le faire. Mais le nom LAND, qui veut dire Local Architecture Network, était assez large pour changer son identité et sa signification au fil des années. C'est-à-dire, c'est toujours le même. La manière dont on se rapporte à ce nom, en fait, c'est assez beau parce que ça nous montre vraiment que finalement, on a eu de la chance parce qu'on peut carrément y greffer ce qu'on veut. Et au départ, c'était vraiment l'invite de travailler à la limite entre plusieurs disciplines. Et ça, on le faisait un cultivant dans notre agence au début, vraiment cette mixtité ou cette hybridation des cultures. Donc, on était très content. On avait un plateau dont on louait des parties à des gens qui venaient d'autres milliers. Donc, la photo, l'art contemporain, le stylisme. Enfin, c'était vraiment assez fertile comme territoire de pensée. Et on le cultivait beaucoup. Après, on va dire le fait qu'on commençait de plus en plus à avoir des projets qui prenaient énormément de temps, nous a un peu limités dans la création de cet échange. Et après, c'est revenu. Après, c'est revenu parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus en fait dans l'idée. On ne le fait plus avec les mêmes choses. On n'y rentre plus à travers l'art. Mais on approche l'architecture en suivant des disciplines autres qui peuvent être la sociologie, la politique. En tout cas, ce panel assez large qui offre l'idée que pour comprendre, il faut regarder ailleurs ou pour aiguiser son regard, il faut se cultiver à partir d'expériences qui sont différentes que simplement celles architecturales, est au fond et au cœur du nom qu'on avait choisi pour l'agence et le reste encore aujourd'hui. Vous avez participé à la Biennale de Venise organisée par Alessandro Aravena. Dans quelle mesure l'architecture est-elle un acte politique selon vous ? Dans tout. Pour moi, il n'y a pas d'architecture s'il n'y a pas un engagement politique, quel qu'il soit. En fait, un projet quelconque dans une ville quelconque n'est pas un objet. C'est de toute façon une pièce d'une composition d'un puzzle beaucoup plus large, qui est la ville. Donc, du moment où la ville est la constitution et l'expression d'une vie collective, ça veut dire qu'a priori, je suis dans un contexte politique. Donc, quel qu'il soit mon choix, même si je n'en fais pas, chaque projet est une expression claire d'une pensée de la ville que l'on voudrait demain. Et jusqu'à quand les architectes refusent de regarder ça dans ce cycle continu entre le fait que le projet vient de la ville et que le projet constitue la ville de demain, on sera tout à fait confronté à une banalisation du discours architectural. L'architecture n'est pas une réponse à une question. L'architecture n'est pas une forme qui suit une fonction. L'architecture, c'est beaucoup plus. C'est notre instrument à nous, un architecte, et on essaie de nous l'enlever pour bâtir une vision très claire qui est celle que l'on voudrait, nous, de la société de demain. Est-ce que le fait d'enseigner l'architecture influence votre pratique du projet ? Tout d'abord, je pense que je suis vraiment un mauvais professeur. Et je suis très admiratif de ceux qui savent réellement enseigner l'architecture. Je me rappelle, j'avais un prof qui m'avait dit de manière très certaine que le bleu était une couleur qui ne se marie pas à l'architecture. Pendant toute ma vie, cette phrase m'est restée. Et chaque fois que je fais du bleu, je vois le visage de ce professeur. En fait, j'ai vraiment un problème avec le fait que l'architecture est un territoire intellectuel qui est basé sur le doute. Et le doute est le fondement même de tout ce qui devient intéressant. Donc c'est dans les doutes, les doutes se contradisent, que finalement il y a quelque chose qui s'extrapole, et c'est à ce moment-là qu'on dépasse le doute tout en le gardant en soi, et qu'on prend un choix. Or, quand on enseigne, on a besoin de passer certains valeurs et de les affirmer très fort. Et j'ai du mal à me dire que ce que j'affirme, j'ai vraiment du mal avec le dogmatisme en général, que ce que j'affirme est la vérité absolue. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de stimuler la curiosité, de stimuler la résistance, de stimuler la capacité de l'étudiant à dépasser même ce que je vais lui dire. Et pour faire cela, je demande aux institutions et aux écoles là où je vais de faire un projet avec les étudiants. Donc je ne me mets pas dans une posture d'enseignant, je me mets dans une posture, on va faire de la recherche, le sujet est le suivant, et on va le travailler à l'atelier comme si on était un gourou. Et dans cet échange-là, je pense qu'il s'installe des choses qui sont plus drôles. Et donc il y a une sorte de challenge qui vient de ce monde impénaïf qui est la recherche et l'école, qui n'est pas forcément confronté aux mêmes réalités basées sur la négociation que le métier, et qui nous rafraîchit énormément. Donc de ce point de vue, oui, c'est extrêmement lié, et j'en profite le maximum en fait. Quelle place prend l'expérimentation dans votre pratique, et en particulier dans le logement ? À la base de notre expérimentation, je pense qu'il n'y a pas ni l'usage ni la fonction, pour être clair. Nous revendiquons une approche qui est extrêmement formelle. On croit qu'un certain nombre de formes identifiables puissent, elles, générer des usages. Ça, on peut le voir à petite échelle, n'importe quelle excroissance face à 45 cm du sol, je vais m'y asseoir. Donc cette logique entre la forme et l'usage est un chemin qui peut s'appliquer à toutes les échelles. Plus la ville est claire, plus je sais que mon axe, où je dois aller, plus j'y vais. Plus l'espace public est défini, plus je vais l'utiliser. Donc ce qui m'intéresse à l'expérimentation, en fait, c'est d'explorer tout le champ formel et les conséquences des choix formels sur, finalement, à la fois la constitution de l'identité urbaine et à la fois l'usage qui est lié à cette forme. Et là, il y a une phrase d'Aldros qui est intéressante qui dit que la forme perdure et préside sur la fonction dans un monde où les fonctions changent en permanence. Et à l'intérieur de cette forme, la matière évolue. Ça veut dire que sous les trois principes de base, la forme, la fonction et la matière, il y en a une seule que l'on peut contrôler. Puisque la fonction change, la ville nous le montre, un bâtiment qui peut être utilisé pour quelque chose elle va être utilisé pour autre chose. La matière évolue, un béton vieillit, un bois se grise, on n'a aucune notion de contrôle sur ce temps-là. La seule arme en tant qu'architecte, c'est la forme. Et c'est comment la forme peut générer, finalement, une résistance au temps et peut s'adapter à une évolution sociale dont la ville est toujours l'objet. Quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui aux étudiants de l'architecture ? Tout d'abord, travailler en agence. Je pense très clairement, si je regarde ma formation à moi, qui était vraiment entre l'école et la pratique d'infraarchitecture, c'est hyper compliqué. C'est un des domaines où c'est super compliqué d'enseigner parce qu'il faut choisir ses sujets. Les sujets que l'on transmet aux étudiants, la matière est tellement large, le champ exploré est tellement vaste qu'il est impossible qu'en 5-6 ans d'études, on puisse apprendre sérieusement les choses qu'il nous faudrait par la suite utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on enseigne ? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on enseigne ? Et comment l'étudiant peut fabriquer sa propre culture ? Et pour moi, il y a la question de la curiosité parce que c'est la base de tout. Donc, il faut donner. Il faut que l'étudiant soit courieux, donc qu'il regarde, aujourd'hui, ce n'est plus le magazine, mais c'est surtout le web. Mais en fait, qu'il fasse partie d'un débat disciplinaire parce que le débat, il existe si on va le chercher. Il faut visiter les choses parce que l'expérience la plus belle pour devenir architecte, c'est celle de pratiquer l'architecture. Et pratiquer l'architecture peut être aussi véritablement un leitmotiv du voyage. Et il faut utiliser le mien de l'architecture parce que le reste, c'est ennuyeux. C'est profondément ennuyeux de se dire qu'on est contraint, de se dire qu'il faut apprendre de la technique, de se dire qu'il y a des certains débats qui sont totalement stériles. Donc, c'est un monde qui peut griser facilement quand le fond, il est incroyable. C'est-à-dire que le fond, c'est la ville, le monde, l'ouverture et la poésie. Et si on n'arrive rien qu'à avoir le regard et arriver à comprendre la beauté qu'il y a derrière tout ça, après, c'est fait. Après, il faut juste prendre sa voie. Mais donc, l'ouverture totale et le contact et la pratique de l'architecture.